Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre 2.0. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait ce tirage, pas trop eu le temps ces dernières semaines, et on va reprendre les bonnes habitudes et on va faire les tirages phares. Demain d'ailleurs on fera message de votre autre 2.0 également je pense. Pourquoi 2.0 ? En fait j'ai essayé de faire des tirages sur un masculin évolué. Vous savez que d'habitude les tirages des nouvelles de votre autre ou messages de votre autre, c'est sur cette personne en face de vous. Dites la polarité masculine à la base, que ce soit un homme ou une femme, le runner, la runneuse en relation flamme jumelle, la personne qui a tendance à fuir, à se protéger, à protéger ses émotions, à analyser, à avoir des tierces, à avoir du mal à s'engager, à avoir du mal à être dans l'action pour concrétiser votre amour et vos projets. Bref, sauf que déjà personnellement je suis sur un processus d'âme jumelle plutôt que de flamme jumelle, sortir des relations flamme jumelle où il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de concret qui est vraiment fait, pour être avec une âme jumelle, quelqu'un qui travaille aussi sur l'équipe de ses polarités masculines et féminines. Pendant que vous, le féminin, la féminine, la polarité féminine à la base, cucule les petits oiseaux, l'amour, la foi, la spiritualité, la créativité, on dit ses sentiments, on s'engage et tout machin, les projets ensemble, vous travaillez votre ancrage de masculin, de concentration sur vous, de complétude, d'indépendance matérielle, affective, émotionnelle, de caractère, d'amour propre, de se protéger pendant que vous, vous travaillez là-dessus, et bien l'autre, et donc, alors pour certains, peut-être c'est la même personne et vous la voyez faire des efforts et ce tirage vous parlera, et pour d'autres, ce sera une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré et qui travaille à, à la base, pas à la base, personne, je pense, à la base, est quelqu'un qui ferme son cœur, qui ne croit pas en l'amour, qui fuit, qui ne s'exprime pas, qui ne s'engage pas, mais à force, au bout d'un, tout dépend de la résilience de chacun. Pour certains, c'est à force d'avoir été trahi, trompé, quitté, avoir souffert, et puis pour d'autres, ça va être un divorce, une séparation, ou ça peut mettre un rapport avec les parents aussi, l'enfance, le rejet, le je ne sais pas quoi, cette personne est devenue, à un moment donné, une polarité masculine, a décidé de se protéger, a décidé de ne pas donner, de ne pas ouvrir son cœur, de ne pas aimer, de ne pas s'engager pour soi, contrairement, et en plus, contradictoirement, cette personne se sacrifie pour d'autres personnes. Cette personne aura tendance à donner à des énergies tierces, la famille, ou des amis, ou la société, ou l'image des autres, ou je ne sais quoi, trop aussi dans le matériel, et donc, pendant que cette personne, qui est devenue une polarité masculine à un moment donné, travaille l'équilibre de ces polarités, et donc travaille à revenir un peu vers le féminin, l'ouverture du cœur, la communication, la sensibilité, la créativité, la spiritualité, l'engagement, etc. Bref, donc, pourquoi des nouvelles de votre hôte 2.0 ? Eh bien, pour, justement, regarder pour votre hôte évoluer. On ne va pas rester 150 ans, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on fait ces tirages, là, 3 ans. Si on reste toujours sur la polarité masculine à la base, qui reste la polarité masculine, runner, runeuse, à quel moment vous, vous êtes heureuse, heureux ? Pas possible, puisque vous voulez quelqu'un qui ouvre son cœur, qui soit dans l'amour, donc il faut bien que cette personne évolue vers cette polarité féminine, quoi. Donc, voilà, des nouvelles de votre hôte 2.0, la version évoluée, alors, soit de votre hôte actuelle, et vous l'aviez vue, vous le voyez vraiment changer dans le concret, s'ouvrir, faire des actions, prouver son amour, quitter des tiers, s'engager avec vous. Dans ce cas-là, votre flamme jumelle devient une âme jumelle, devient équilibrée, on passe du désir, de la passion, de la chimie, de l'ésotérique, de la magie, de la toxicité, du conflit à plus de tempérance, de douceur, d'ouverture du cœur, de sensibilité, d'émotionnel, de véritable engagement, de construction, ou soit c'est une nouvelle personne qui travaille l'équipe de ces polarités masculines et féminines de son côté, reprendre du féminin, vous allez la rencontrer, vous l'avez rencontrée récemment, je pense que c'est clair, allez, c'est parti, donc, des nouvelles de votre hôte 2.0, votre hôte en version évoluée, votre hôte en version équilibrée, qui travaille là-dessus, à reprendre du féminin sacré, sacré, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre hôte 2.0 ? Je dirais il, parce que c'est plus facile pour moi, en général, vous êtes des femmes et c'est un homme en face de vous, mais ça peut être une femme, c'est en réalité la polarité à la base masculine, enfin à la base de votre relation, connexion, je ne sais pas quoi, et qui tend à aller vers le féminin. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour nous dire dans quels énergies est votre hôte 2.0 ? Donc, je dirais il et je dirais au masculin, mais j'essaierai de dire au maximum cette personne, parce que cette personne peut être une femme, tout comme vous pouvez être un homme, on peut même avoir des relations homosexuelles, l'amour n'a pas de sexe, il n'est pas pour la reproduction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre hôte 2.0 ? Dans quelles énergies est cette personne qui travaille à reprendre du féminin sacré pour être dans l'équilibre, parce qu'on ne peut pas toujours dominer ? Ah, on a le 6 de terre, un papy fait de la rétention et de la résistance. Bon, alors, c'est quelqu'un qui devrait partager avec vous, qui devrait donner, qui devrait dire, qui devrait faire, qui devrait prouver, et qui devrait construire, mais qui est encore à retenir. C'est quelqu'un qui est encore à retenir, ne pas vous donner. Un peu d'égo de protection ici. Ah, j'ai une bougie qui est terminée. Bon, peut-être ça va se terminer, peut-être ça se termine, cet égo de contrôle, de « Attends, il ne faut pas que je donne trop. Attends, il faut que ce soit sûr et certain de donner beaucoup moins qu'elle, enfin que vous, là, vous, lui. » Bon, il y a encore cette notion de résister à donner, à partager. On a le 7 de terre. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. Ouais, c'est quelqu'un qui veut entreprendre et travailler sur la durée pour être sûr de récolter ce qu'il veut. Il y a peut-être aussi des questions professionnelles, matérielles, financières, des questions d'entreprise ou d'entrepreneuriat. On a le 3 de terre. La peur de se tromper, d'être trahi, de souffrir. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner parce que cette personne ne veut pas souffrir et le regretter et être trahi par vous. Ou alors, c'est parce que cette personne a une tierce personne en tête. Cette personne ne veut peut-être pas vous donner parce que cette personne n'est pas sûre aussi. Cette personne se dit « Je ne veux pas la faire souffrir. Je ne veux pas lui donner et, en fait, être toujours avec des tierces ou avoir l'idée de partir pour quelqu'un d'autre, à un moment donné ou bientôt. » On a cette blessure de la trahison et la question des énergies tierces, d'une triangulaire, amoureuse ou autre. Et on a le monde. Une fin de cycle, de la réussite, des ambitions, beaucoup de monde. Beaucoup de monde autour de cette personne, comme d'habitude. Famille, amis, sociabilité. On peut avoir des questions d'Internet, de rencontres, de voyages. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le 6 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à moitié, l'instabilité. Alors, c'est bizarre parce que si cette personne ne vous donne pas, ne vous rend pas, ne partage pas avec vous, ce n'est pas par peur d'être déstabilisé émotionnellement. Ce n'est pas non plus par peur d'être déstabilisé professionnellement, matériellement. Alors, c'est pourquoi ? On va voir. Sur le 7 de terre, l'amitié, ah d'accord. Votre autre 2.0 veut travailler sur la durée pour cultiver avec vous l'amitié, la complicité, les voyages, les projets communs, les atomes crochus. On a cette personne qui veut récolter à la fin de l'amitié. Plutôt, j'entends, c'est de la confiance en fait. C'est de la fidélité. C'est de la stabilité. Bon, cette personne aussi, en même temps, travaille à entretenir des amitiés, des relations sociales. Sur le 3 d'air, on a le miroir magique, elle est tombée à l'envers. D'accord ? C'est bizarre parce que cette personne se dit qu'elle veut travailler avec vous la confiance, la durée, les atomes crochus, les projets communs. Mais en réalité, cette personne se dit donc, je ne veux pas souffrir, mais n'y crois pas du tout à souffrir. Cette personne ne se dit pas du tout que vous allez la trahir, la tromper, lui faire du mal. Cette personne ne se dit pas non plus qu'elle va vous trahir et vous faire du mal et vous tromper et partir avec quelqu'un d'autre. Si cette personne est dans des tierces et triangulaires, amoureuses ou quoi que ce soit, cette personne n'a pas peur de quitter ces choses-là. En fait, il n'y a aucune blessure de la trahison, trahison effective, peur d'être trahi ou de trahir ou de faire du mal ou de tierces, je ne sais quoi. Il n'y a pas de questions comme ça. Cette personne se sent parfaitement protégée sur toutes ces questions-là, de souffrir ou de faire souffrir ou de sortir de situations alambiquées. Bon, cette personne va bien se prendre la tête pour rien ou je ne sais pas. Sur le monde, l'échec, d'accord. Cette personne se rend compte que ça ne marche pas de cultiver le monde, les gens, la sociabilité, que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de monde autour de soi pour réussir notamment. Cette personne pensait autrefois ou à un moment donné que pour réussir dans sa vie, notamment professionnelle, pour des ambitions, il fallait être très entouré, que ça sert d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir la famille. Ça ne sert à que dalle, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui sert. Il vaut mieux avoir un bon ami, une bonne personne. En fait, il faut avoir des personnes sur qui on peut vraiment compter et en général, elles sont sur les doigts de la main. Cette personne pensait que tout son petit monde allait lui apporter de la réussite, notamment professionnelle, et ça ne marche pas. Ou dans la réalité, ça ne fonctionne pas, ou ça ne se justifie pas, ou ça ne se démontre pas. Cette personne aussi, c'est la même chose, que ce soit la sociabilité amicale ou familiale, que ce soit les voyages, les multiples rencontres, peut-être aussi les réseaux sociaux, à tout va, bon. Et ça ne fonctionne pas. Il y a quand même une difficulté à mettre fin à quelque chose, la fin d'un cycle, peut-être la fin quand même de cette sociabilité ou d'une croyance limitante liée aux autres, liée à la réussite professionnelle, notamment. Ok, alors on continue. Sur le 6 de terre et l'instabilité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 6 d'eau, d'accord. Relation, miroir, relation, flamme jumelle, âme jumelle. D'accord, en fait, si l'autre ne vous donne pas, ou ne vous rend pas, ou ne partage pas, c'est juste par principe. Parce qu'en réalité, cette personne pense que vous êtes sa moitié. Cette personne pense que vous êtes la personne qui lui est destinée depuis toujours, depuis qu'il ou elle est enfant. Cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle, ou âme jumelle, ou qui a un lien avec vous particulier. Cette personne, donc en fait, si cette personne ne vous donne pas, ne vous rend pas, ne partage pas, ce n'est pas par peur d'être déstabilisé émotionnellement, ou matériellement. Ce n'est même pas parce que cette personne ne croit pas en votre lien, je ne sais pas pourquoi c'est, c'est par principe. C'est peut-être à cause du passé. C'est juste parce que cette personne a souffert avec une précédente relation, ou cette personne a cru que c'était la bonne personne. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions d'enfants aussi ? Mais on a bien vu que les tierces, tout ce qui est réglé des tierces, amoureuses ou familiales, ou je ne sais qui, il n'y a pas de souci sur l'idée de le faire. Ok ? Alors sur le 7 de terre et l'amitié, elle tombe à l'envers. Le 9 de feu, patience, protection, planification, organisation. Ce n'est même pas quelqu'un qui a envie d'attendre longtemps. C'est quelqu'un qui, pour le principe, veut prendre un peu de temps, d'être ami avec vous, de bien vous connaître, de faire des projets ensemble, pour être sûr de récolter de la confiance et de la durabilité. Donc cette personne attend, patiente, s'organise, être prudent. Mais en fait, il y a peu de justification à ça quand même. Et il n'y a même pas d'envie de le faire, il n'y a même pas de... Ça ne va même pas être fait comme ça, ça ne va même pas être organisé comme ça, d'attendre et de se préparer, de rester prudent. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a même pas de justification là. Il n'y a aucune justification à de la rétention. Il y a de la prudence et de la patience. Donc s'il n'y a pas de justification, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas tenir en fait, un mode de fonctionnement comme ça. Sur le 3DR et le mirand magique, qu'est-ce qu'on vous dit ? La justice, l'équilibre de polarités masculines et féminines. D'accord. Vu que je vous ai dit que votre hôte 2.0 est quelqu'un qui travaille sur l'équilibre de ces polarités masculines et féminines, voire quelqu'un, peut-être que vous vous dites que cette personne est encore en travail. Cette personne n'est pas encore ouverte totalement aux féminins sacrés, à me donner, à s'exprimer, à s'engager. Mais ça, c'est ce que vous, vous voyez. Autant dans sa tête, pas du tout. Donc, tout comme cette personne peut se dire que vous, vous avez pris du masculin, d'ancrage, d'indépendance, et que peut-être vous vous en foutez ou vous le manipulez, mais en fait, cette personne n'en a pas peur. Donc encore une fois, sur la question de la blessure, la trahison, la peur de souffrir ou d'être trompée par vous ou de vous faire du mal, ou d'être tierce à côté, d'un côté ou de l'autre, c'est protégé, parce que cette personne se dit mais c'est pas possible, en fait, c'est pas vrai. Je ne souffrirai plus, je ne peux pas souffrir d'être trahie, de trompée par cette personne, parce que déjà, j'y crois pas, j'ai la foi dans notre amour, et en plus, j'ai rééquilibré mes polarités de mon côté, donc j'ai pris du masculin aussi d'ancrage et d'indépendance affective, matérielle et sociale. Je n'ai pas peur de lui faire du mal non plus, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, donc je ne crois pas non plus au fait de la trahir, enfin de vous trahir, de vous tromper, parce que cette personne est aussi équilibrée, a pris du masculin aussi d'ancrage et a aussi quand même la foi d'ouverture du cœur, bref, tous les deux, vous êtes à la fois dans la foi et dans la sensibilité et dans l'amour et dans l'ancrage et l'indépendance affective ou matérielle. Et puis, concernant les tierces, cette personne a aussi compris que ça fait partie d'une justice divine, cette personne ne peut pas se sacrifier pour des tierces personnes, familiales ou amicales, n'y croit plus, ne croit pas que ça va tout bouleverser pour lui ou pour ses personnes si cette personne se détache comme ça, parce que ça fait partie d'un processus personnel d'équilibrage et pour ces personnes aussi. Cette personne a compris qu'on ne peut pas sauver les autres et on ne doit pas les sauver en plus. Donc, ça ne sert à rien de se sacrifier pour des tierces personnes. Donc, bon, cette personne a tout compris. Sur le monde et l'échec, on a la reine d'air. On a quand même votre hôte 2.0. Bon, ben, la reine d'air, c'est une personne qui est équilibrée dans ses polarités masculines et féminines. D'ailleurs, on a la balance. Ici, la balance pour la justice. Ici, la balance pour la reine d'air. C'est-à-dire qu'à la fois, la reine, bon, ben, c'est une reine pour la réalité féminine, mais c'est une reine d'air. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est dans la méfiance, qui est dans l'autoprotection, qui est dans l'analyse, qui est dans le silence, qui est dans la fuite. On a le 3 de terre. Chance, élévation, opportunité à saisir. Votre autre 2.0, donc, a bien compris que le monde, la sociabilité, ça ne servait à rien, que ce soit pour sa réussite et encore moins pour votre relation, s'il y a des tierces personnes, que ça ne mène qu'à l'échec. Cette personne est encore en train de se protéger, d'être dans le silence, d'être dans la fuite, d'être dans l'autoprotection, pardon, mais il y a une chance pour qu'il y ait une évolution. Parce que la problématique de cette personne, c'était les tierces personnes. Les tierces personnes, l'ancrage excessif, le manque de foi et prendre un temps éternel pour se protéger. Et là, il y a moyen que les choses évoluent et de sortir de ce mode de fonctionnement-là, le monde et l'autoprotection et le silence. Sur le 6 de terre, l'as d'épée, la vérité. OK. Votre autre 2.0 va peut-être vous dire la vérité. Ah, c'est attendu. Je ne sais pas si c'est beaucoup attendu ou un peu attendu. Ça dépend si... Soit c'est votre flamme jumelle qui devient une âme jumelle, qui s'équilibre. Donc ça fait un paquet de temps peut-être que vous êtes sur le sujet. Soit c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée qui travaille sur l'équilibrage de cette polarité, contrairement à votre flamme jumelle qui ne fait peut-être pas le boulot. Bref, peu importe. Votre autre, peu importe depuis combien de temps cette personne est dans la rétention. Il n'y a même plus de peur d'être déstabilisée. Cette personne va peut-être vous dire la vérité. Je pense que tu es ma moitié. Je pense que tu es la personne qui m'est destinée depuis toujours. Je pense qu'on doit être ensemble. Il n'y a même pas d'histoire d'enfants, de parents, de je ne sais pas quoi. Je dois prendre des nouveaux départs. Je dois trancher. Je dois décider. Voilà. On a de l'as de bâton. Ça fait deux as quand même. As d'épée, as de bâton. Il y a des questions de dire la vérité. Il y a des questions d'agir. Ce n'est pas la peine de vouloir travailler encore sur la durée, sur l'amitié, de la patience, la prudence, récolter, je ne sais pas quoi. Votre hôte 2.0 a envie d'agir en écoutant sa passion, son désir, son envie, d'être avec vous, peut-être de faire des projets communs aussi, de la créativité, dire des vérités. On a l'empereur. Bon, il reste quand même un peu campé sur ses positions. Là, c'est toujours la problématique. Ça va être les tierces ou ça va être la peur d'être trahi, de se tromper, de souffrir, ou peut-être de vous faire du mal. Il peut vouloir vous protéger. On a la reine de bâton. Mais il y a quand même plus d'envie de passer à l'action. On a la reine d'épée. Ouh là là ! Que c'est... C'est sur un fil. Ça reste dans le contrôle et le rien, et le rien faire, et l'autoprotection et le silence où ça bascule complètement en polarité féminine dans l'action, en écoutant son désir. Là, la décision est en train d'être prise, quoi. Donc, écoutez, surveillez votre portable parce qu'il y a peut-être un message qui va vous arriver dans la minute. Ou pas, du coup. Soit on reste là, soit on passe là, quoi. On a la tempérance. Non, il y a un peu besoin de temps encore. Il y a encore un peu besoin de temps et de guérir et de comprendre aussi que les autres l'aideront pas, que la réussite financière professionnelle l'aidera pas, ou que c'est pas en faisant comme ça, ou qu'il n'a pas à se protéger éternellement, ou que vous êtes une chance dans sa vie. Enfin, bref. Bon, alors, on termine. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. C'est mieux, hein, quand on fait le runner 2.0, j'allais dire, ou l'autre 2.0 plutôt que l'autre normal. Voilà. C'est le principe en même temps. Forcément, quoi. Si je demande quelqu'un d'équilibré, le tirage est plus sympa. Alors, ça termine comment ? L'arbre avec un set de cœur. OK. Votre autre 2.0 se voit déjà heureux avec vous. Avec plein d'enfants. Bon, il faut qu'il se calme un petit peu. mais avec, en tout cas, dans son imagination, dans ses rêves, dans ce qu'il souhaite. Pour l'instant, ça reste encore de l'ordre de l'imaginaire. Je pense qu'il n'est pas encore prêt à vous dire la vérité. Il a choisi son bonheur et son bonheur, c'est avec vous. Et c'est pas avec les autres ou avec d'autres, que ce soit sur un plan social ou un plan d'autres rencontres et possibilités. Ouais, on a le serpent avec une reine de trèfle. Bon, il y a l'envie de passer à l'action et il y a quand même la méfiance. Il se méfie de vous parce que vous, vous êtes une reine de trèfle. Donc, vous êtes une polarité féminine qui a repris de l'ancrage masculin. Il se dit, ouais, mais si jamais cette personne se fout de ma gueule, n'a pas en fait besoin de moi, va me trahir, est trop indépendante, trop... Donc, il y a un peu de danger pour vraiment foncer. Sur le 3 d'air. Alors, on a les étoiles avec un 6 de cœur. Votre autre 2.0 croit à l'amour avec vous, destiné, croit en ce parcours d'équilibrage de polarité masculine et féminine que vous avez fait ensemble ou chacun de votre côté avant de vous rencontrer ou avant de vous reconnecter ou avant d'être ensemble. Et le cœur avec un valet de cœur. Votre autre 2.0 croit vraiment en l'amour et croit dans ce nouveau départ amoureux avec vous. Ici, je ne vais pas prendre le valet de cœur comme un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Votre autre 2.0 ne croit pas à une nouvelle rencontre, à un nouvel amour. Croit en cet amour avec vous auquel il faut donner une chance, qu'il faut concrétiser. Il y a des questions d'enfants aussi. Votre autre 2.0 a compris que ce n'est pas la peine de se sacrifier pour les enfants ou pour les parents parce que ça ne leur fait pas du bien. Oh ! On applaudit 2 minutes. gros déclic dans la tête et sur le monde d'échecs, les poissons de succès avec un roi de carreaux. Bon, il attendra un peu mais il agira en conscience et en confiance et en temps et en heure. Mais il y a quand même l'idée de succès avec vous. Et puis, il peut même y avoir des questions de succès professionnel, de mission de vie commune, de créativité, de je ne sais pas quoi. Bon, c'est plutôt pas mal du tout, du tout, voire excellent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en ce tirage ? Bon, on a le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est partager de manière équilibrée, c'est rendre quand on reçoit, c'est donner en retour, c'est donner vraiment. Mais, votre autre 2.0 est dans cet équilibre du donner et du recevoir mais bon, dans son côté polarité masculine à la base ou à un moment donné ou en tout cas avant de s'équilibrer, c'est plutôt je ne rends pas, je ne donne pas. Donc, il y a encore un petit peu de réticence à donner, à vous donner vraiment, à partager vraiment avec vous. Ça peut être des paroles, des informations, ça peut être du temps, ça peut être des projets, ça peut être ses sentiments, ça peut être des preuves d'amour, ça peut être de l'engagement et encore un peu de réticence avant de vous donner. Mais bon, si c'est avant de vous donner, c'est qui vous donnera quoi. Voilà pour ce tirage. J'ai envie de voir sur quoi il travaille sur lui-même en ce moment si on veut nous dire, non, on ne veut pas faire avec ce jeu. Si, sur les projets communs, c'est quelqu'un qui travaille, elle est partie en live, et c'est un peu en, un peu peur. C'est quelqu'un qui travaille à faire des projets en commun avec vous, ça peut être des questions de vie commune, ça peut être des questions de famille, ça peut être des questions de projet, de travail, peu importe ce que c'est. C'est quelqu'un qui travaille à s'engager avec vous, à se désengager aussi d'autres choses s'il est déjà engagé dans d'autres choses. On a les enfants intérieurs. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa moitié, quand même, que c'est avec vous qu'il faut faire ces projets-là. Cette personne sait que depuis toujours, cette personne doit faire ce genre de projet avec vous, quoi. Enfin, c'est ce que cette personne souhaite, quoi. Son enfant intérieur lui dit. Donc, et devant même les enfants, les parents, ou ce qui est construit avec je ne sais pas qui. Voilà pour ce tirage. Bon, on va voir ces pôles-là. On va faire un autre tirage. Encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre hôtre 2.0 ? On a printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Votre hôtre 2.0 a envie de prendre un nouveau départ avec vous. On a les signes béliers, taureau gémeaux. Peut-être attend le printemps. Le printemps, c'est dans combien de temps ? C'est dans deux semaines, les gars. Bon, ok, le printemps. Votre hôtre 2.0, la première idée, c'est de prendre un nouveau départ avec vous. C'est d'être en mode cuiculé, petits oiseaux, le printemps, la saison des amours. Mais je pense qu'encore une fois, il fait un peu de la rétention. Waouh, le happy end. Le bonheur, la douceur, la sensibilité, l'amour. Que c'est beau, quoi. Pour que vous soyez heureux ensemble. Tellement de douceur, tellement de bonheur, tellement d'amour. Elle tombe à l'envers. Il n'a pas de doute, en fait. Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. C'est marrant parce qu'en fait, il n'a pas de... C'est vraiment... C'est vraiment juste pour le principe, quoi. Juste pour le principe, d'attendre un peu, de se protéger encore, de ne pas forcément le faire. Nia, 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 nia. Donc, mais il n'y a pas de question, quoi. Votre hôtre 2.0 ne se pose plus aucune question sur l'idée de prendre un nouveau départ avec vous et d'être heureux et que vous soyez heureux ensemble. Le choix à l'envers. Il n'y a pas de choix, en fait. Bon, ma foi, si ça le fait rire, si ça le fait... Si ça lui fait plaisir d'attendre pour le principe, mais il n'y a plus de questions, il n'y a plus de choix, quoi. On a le retour. Cette personne veut revenir vers vous, donc veut revenir pour vous parler, pour vous proposer, pour vous s'engager, pour vous proposer un rendez-vous, pour j'en sais rien, quoi. Cette personne attend peut-être votre retour aussi, par principe, que vous, vous le parliez, vous fassiez, je ne sais pas quoi. Alors, on vous dit que ça peut être un ex, ça peut être... Oui, ça peut être la personne que vous avez en tête jusqu'ici. C'est à vous de choisir, en fait. Est-ce que le tir... Après, en fait, il va falloir qu'on prenne en considération le tirage d'avant. Est-ce que ça vous parle, quoi ? Parce que si ça ne vous parle pas, le premier tirage, c'est que vous devriez arrêter de croire que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui n'a pas l'air d'être dans ce processus-là. Vous devriez faire le choix de rencontrer quelqu'un qui sera dans ce processus-là. Ça, c'est moi qui vous parle, on conseille à vous les polarités féminines à la base. On a l'ange gardien. D'accord. Votre hôte 2.0 ne se pose plus aucune question. Il se sent protégé par ses anges gardiens, il se sent protégé à vos côtés aussi. Il pense que vous êtes son ange gardien, un ange sur son chemin. On a la rivalité, le triangle amoureux. D'accord. Il y a encore des petites questions. Votre hôte 2.0 se demande, alors non pas si c'est vous, mais si vous, vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre ou vous n'allez pas choisir quelqu'un d'autre, vous n'avez pas choisi quelqu'un d'autre. On a la réconciliation, peace and love. Écoutez, magnifique. On vous parle de bonheur, vous parle de paix, d'amour. Bon, cette personne a décidé de revenir vers vous et de vous choisir vous, mais il n'y a plus de questions à ce sujet. Votre hôte 2.0 se demande si vous, vous n'allez pas quand même, une fois que cette personne s'engage, vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. Du passé, je ne sais pas qui, vouloir quelqu'un d'autre. On a le coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec une personne inconnue. D'accord. Bon, écoutez, on a cette personne qui a décidé de tomber amoureux. Il est marrant quand même. Il est drôle. Il ne se pose plus de questions. Il se sent protégé par ses anges gardiens. Il se sent protégé à vos côtés. Et il se dit, bon d'accord, en fait, c'était un coup de foudre. Ok, j'ai eu un coup de cœur. Ok, d'accord, j'assume d'être amoureux. Ouais. Non, parce que d'abord, d'habitude, je contrôle mes sentiments, mes émotions. Donc, même si c'était effectivement un coup de foudre et un coup de cœur, je ne voulais pas le conscientiser ou en prendre la portée et c'est-à-dire ensuite les conséquences, quoi. Bon, ma foi, pourquoi pas ? Alors, on vous parle de... C'est quand même quelqu'un qui se pose la question d'une triangulaire, mais je ne crois pas que ce soit de son côté parce qu'on vous dit qu'il n'a plus aucun doute sur votre relation et son choix est fait, c'est vous. En revanche, il se demande si vous, votre choix est fait, c'est vous, si vous serez heureux ensemble, si vous, vous n'allez pas vouloir quelqu'un d'autre, si vous n'allez pas vous tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, amoureuse, amoureuse, vouloir revenir vers quelqu'un du passé ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est à vous. C'est quelqu'un qui est paranoïaque, je vous le rappelle. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir, donc forcément, il se méfie. On va voir dans ses polarités masculines et féminines. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Dans sa polarité masculine, passif, je ne fais rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, c'est quelqu'un qui est dans le truc de toujours demain, pas tout de suite. Là, pas... Non. Intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Cependant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui a des signes avec vous et pour le porter vers vous, pour le pousser vers vous, à venir vers vous, à agir. Silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je préfère ne rien dire. Bon, écoutez, toujours en train de réfléchir. Pas tout de suite, il va vous parler, mais plus tard. Voilà. Rêveur. J'ai rêvé de toi, je me projette dans la vie avec toi. Elle tombe à l'envers. C'est quelqu'un qui peut avoir des signes, mais pas de rêve avec vous. Ça, c'est possible. Ces signes ne sont pas des rêves, ce sont des synchronicités. En revanche, il n'a pas besoin de rêve, de vous, ou de choses comme ça, ou je ne sais quoi, ou même pas de signes. Enfin, il y a des signes, il y a des signes dans des domaines, il n'y en a pas dans d'autres. Et il n'a même pas besoin de signes pour rêver d'être avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui veut être avec vous. Peu importe les signes d'ailleurs qu'il aurait ou qu'il n'aurait pas d'ailleurs. OK. Et dans sa polarité féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Si votre autre 2.0 pouvait vous parler. Active, je me motive, je reste active, je vais avoir le même projet. C'est quelqu'un d'actif quand même dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait des choses pour le travail, pour lui-même. C'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un qui se motive. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui veut agir aussi. La première des cartes, dans le masculin, c'est non, je ne ferai rien et pas maintenant. Et dans son féminin, c'est oui. Et tout de suite. Carriériste. Je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Bon. C'est quelqu'un qui est toujours dans le travail, dans l'argent, dans ses ambitions, dans sa carrière. Mais tant mieux. Parce que, un, c'est une polarité masculine, à la base, ou à un moment donné, qui a besoin d'ancrage. Et deuxièmement, vous ne voulez pas avoir quelqu'un de dépendant, affectif, juste collé à vous et qui n'a pas d'autre projet, et matériel aussi. Donc, c'est quelqu'un qui se motive. Mais si c'est sorti dans le féminin, c'est-à-dire qu'il se motive pour une ambition professionnelle, matériel et financier, au travers du féminin. Donc, créativité, sensibilité, spiritualité, émotion, communication. Ce qui est beaucoup mieux, parce que, je crois que ça ne vous ferait pas kiffer à un mec ou une meuf qui est trop matrixée. C'est bon, ça va. Motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. D'accord. On a quelqu'un qui est très ambitieux. Ça sort beaucoup, le professionnel, matériel financier, mais au travers du prisme du féminin, donc de la sensibilité. Il y a des ambitions de travailler et de réussir dans ce domaine. Vous allez me dire, mais ce n'est pas mon autre. Ça veut dire que votre hôte n'est pas votre hôte. C'est-à-dire que la personne que vous avez en tête n'est pas la bonne personne. Parce que la bonne personne est censée faire ça, en fait. De la même manière que vous, vous avez arrêté d'être perché, en mode cuculé, petits oiseaux, les galactiques vont nous sauver, mon hôte va me sauver, un prince charmant va m'embarquer sur son cheval blanc, tout le monde va ouvrir les yeux, vous vous êtes dit, bon, écoute, là, je vais crever de faim dans la rue, je me motive, je n'oublie pas ma spiritualité, ma créativité, voire même je m'en sers, c'est la meilleure manière de réussir, et je me concentre sur le travail et je travaille mon masculin d'ancrage et de yang et de sécurité matérielle. De la même manière que vous, vous avez fait ça, il faut forcément que cette personne dans la matrice à la base et dans la matière, travaille à travailler dans quelque chose de féminin, de sensible, etc. Patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Ok, votre hôte 2.0 a le temps en plus. C'est quelqu'un qui se met, alors, qui ne se met pas la pression et qui se la met en même temps, c'est quelqu'un qui est dans la motivation de faire, c'est pas quelqu'un qui se roule les pouces en mode, oui, un jour je ferai quelque chose de créatif ou un jour je ferai quelque chose de spirituel ou un jour je ferai quelque chose avec ma sensibilité ou je parlerai ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui fait, mais qui se donne aussi. Et ça, c'est la meilleure manière de réussir, de se dire, il me faut du temps. Rome ne s'est pas construit en un jour, je ne vais pas changer de carrière du jour au lendemain, je ne vais pas me mettre dans ce projet du jour au lendemain, je ne vais pas réussir du jour au lendemain, je fais et je me laisse le temps parce que de la même manière que vous, vous n'avez pas réussi, enfin, je vous le souhaite, que vous avez travaillé là-dessus, sinon vous n'avez toujours pas compris les polarités féminines. Il faudra, à partir de votre féminin, de spiritualité, de sensibilité, travailler votre ancrage. Et c'est ce que cette personne est en train de faire et ça prend du temps. Alors, en général, quand c'est le bon chemin, ça marche quand même assez vite on a les retombées, on a en tout cas des trucs positifs, on voit que les portes s'ouvrent, on voit que l'univers nous encourage, on voit que les gens répondent à l'appel. Mais bon, il faut quand même le temps de construire pour une sécurité. Éblouissante, éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Franchement, on a des cartes magnifiques, en plus, c'est super beau parce que votre hôte 2.0 travaille à... Il faut qu'il travaille dans la matière par le biais de sa sensibilité et il se sent protégé à le faire et il sent qu'il rayonne en le faisant. Humilier, je me sens humilier, je n'aime pas la risée de tout ça. Alors, le gros problème de la polarité masculine, ce sera toujours le rejet et notamment le rejet des autres et là, on a une blessure d'humiliation qui ressort. c'est-à-dire que cette personne, en même temps que cette personne se motive et travaille pour des ambitions de sensibilité, se donne en même temps le temps, ne se met pas la pression parce que la meilleure manière d'échouer, c'est de se mettre la pression parce que quand on se met la pression et qu'on est perfectionniste, on ne fait rien. Si on veut tout de suite réussir, on va se dire je ne peux pas tout de suite construire une baraque, un palace de ouf. Donc, en fait, autant rien faire et je procrastine et je ne fous rien alors qu'en fait, il faut se dire qu'il faut faire un peu tous les jours et jamais abandonner. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie, dans la réussite professionnelle et matérielle. Cependant, votre hôte 2.0 a quand même le rejet des hôtes et se dit alors encore, ça tend à s'effacer parce qu'on a quelqu'un qui s'en protège mais c'est quelqu'un qui va toujours se dire ouais mais c'est la honte, je ne peux pas travailler dans quelque chose de créatif ou de spirituel ou de sensible ou communiquer là-dessus ou blablabla. Ils vont dire quoi les gens ? Ils vont me traiter de quoi ? Ils vont penser quoi de moi ? Je vais perdre des gens ? Mais bon, c'est le jeu hein. Engager, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Ça envoie du pâté, calmez-vous. Calmez-vous, mais votre hôte 2.0 a envie de s'engager avec vous à vos côtés. Là, ça parlera pour des questions de mission de vie commune en rapport avec ce que vous, vous faites aussi dans le féminin sacré et au travers de la sensibilité. Voilà pour ce tirage, on va vous tirer. Alors, on va vous tirer une carte de conseil. Comment vous, vous devez agir vis-à-vis de cette personne ? Qu'est-ce que votre hôte vous donnerait comme conseil à vous ? On a fait de la patience. Soit patient, les grands projets prennent du temps. Bon, votre hôte vous demande encore un tout petit peu de patience, au moins jusqu'au printemps, peut-être durant le printemps aussi. Peut-être il va dépoter le 21 juin, je ne sais pas, mais qu'en sera l'été. Il vous demande d'être un petit peu patient, patiente. Si on devait lui donner un conseil, on a fait du courage. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. Pas facile quand on est du côté de la polarité masculine, de passer du côté du féminin. On a fait du cadeau. Je t'apporte un cadeau car tu as été sage, mais surtout authentique. La seule manière d'avoir des cadeaux et d'être récompensée, c'est d'être authentique. Et personne n'est une polarité entièrement matrixée et entièrement, et ne doit pas, en plus, ne pourra pas rester là-dedans. Donc il faut cela. On va tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner vis-à-vis de toute cette situation avec votre hôte 2.0 ? Elle tombe à l'envers. Flirte, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit, c'est pas la peine d'aller flirter, d'aller chercher ailleurs. Sauf si, vraiment, le tirage ne vous a pas du tout parlé. Vous ne voyez pas la personne que vous avez en tête dans ces tirages. Donc dans ce cas-là, oui. Là, peut-être. Ou alors, ben, enfin, en fait, le truc, c'est que c'est un processus et tant que vous, vous n'avez pas trahi l'équipe de vos polarités masculines et féminines, vous vous accrochez à une personne qui n'est pas la bonne. Et une fois que vous reprenez du masculin à l'intérieur de vous, de confiance en vous et d'ancrage, vous ouvrez les yeux sur la personne que vous avez en tête et vous vous dites, foutage de gueule, cette personne n'avance pas, cette personne ne fait rien, cette personne n'est pas pour moi. Donc, faut-il aller flirter et rencontrer quelqu'un ? En tout cas, si ça vous a parlé, ce tirage et le comportement de cette personne, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs et de flirter avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, cette personne ne le fait pas et ne le fera pas non plus. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Si ce tirage ne vous a pas parlé parce que vous ne voyez pas votre autre, la personne que vous avez en tête, en relation, connexion, je ne sais quoi, couple au travers de ce qui a été dit, je vous invite à prendre une guidance privée dans ce cas et vos amis, vos anges gardiens et moi-même vous aideront à voir clair sur il y a moyen que cette personne évolue parce que vous, vous allez évoluer et comment ou pas ou quoi faire ou pour que, voilà quoi. La situation avance c'est que vous ayez, parce que je suis sûre que là, ça vous a fait rêver quoi. Avouez les meufs et les mecs, vous avez dit putain, trop bien l'autre 2.0, il est où ? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, il y a des questions de, c'est souvent la question de la famille qu'il faut régler, à la fois chez vous, chez l'autre, famille de sang, famille d'âme, bon, ça peut être des choses au travers de ça qu'il va falloir explorer, régler chez vous et que ça se règle chez l'autre. Et l'une de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Eh bien, écoutez, vous allez apprécier les vacances de printemps, d'été, de je ne sais quoi. La vie est un long fleuve tranquille qui se prépare pour certains et pour d'autres, il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire de parcours de son côté pour déjà, on améliore sa vie à soi et après, eh bien, on trouve la personne qui souhaite l'améliorer aussi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Message de votre autre 2.0. Franchement, vous me direz, autant vous voulez qu'on se concentre sur l'autre qui est polarité masculine et qui n'avance pas, mais franchement, je trouve que ça motive de regarder sur cette personne qui avance et qui travaille sur soi. Donc, je crois que j'ai quand même envie de faire dans tous les cas, même si vous me dites non, je préfère mon autre qui ne fout rien, ça m'amuse de m'énerver sur lui, c'est vrai qu'on va peut-être un peu moins rigoler, je vais peut-être un peu moins bâcher le masculin s'il bosse sur lui comme ça a été dit dans le tirage, mais ça peut être, on n'est pas que là non plus pour mettre des boîtes et des béquilles, on peut aussi apprécier l'amour et la tendresse dans quelque chose qui évolue. Bref, donc on se dit à demain, a priori, message 2.0, sauf si tout le monde crie au scandale et se dit non, Laura, on aime quand vous bâchez le masculin et qu'il y a un connard et qu'il ne faut rien, au moins on se marre. Bon, comme vous voulez. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.